Comment géolocaliser un modèle dans SketchUp? La géolocalisation, c'est une manière assez efficace dans SketchUp d'obtenir les conditions d'ensoleillement, de simuler les conditions d'ensoleillement réelles de notre maquette à l'intérieur du logiciel SketchUp, qui est assez précis. Lorsqu'on active les ombres et lumières, ici, qu'on choisit notre date et l'heure, c'est quand même très efficace pour un logiciel de 3D. Si on regarde l'énoncé qu'on a ici, on demande de géolocaliser notre modèle pour le 6300 Avenue du Parc à Montréal. Donc, le 6300 Avenue du Parc à Montréal. J'ai tapé dans le Google Maps, ici, et c'est ce bâtiment-là. Ici, c'est les locaux de Moment Factory. Donc, une entreprise assez connue, quand même. Ils ont fait, entre autres, l'illumination du Pont-Jacques-Cartier. Donc, ils font toutes sortes de choses, des projets d'illumination, souvent comme ça, un peu partout dans le monde. Donc, ils sont très connus, Moment Factory, on le voit ici. On va aller faire un petit tour en déposant le petit bonhomme sur l'avenue du parc, ici. Donc, c'est ce bâtiment-là. C'est assez imposant. C'est un gros quadrilataire. On va faire le tour. Bon, alors, de l'extérieur, ça n'a l'air de rien. Donc, c'est un ancien entrepôt, un ancien espace industriel. Donc, il a été retransformé en édifice à bureau. C'est très, très grand. Donc, ils ont beaucoup d'employés, ces gens-là. Et, bon, vous voyez ici, il y a une porte de garage qui est ouverte. Et on voit les fameuses colonnes de notre bâtiment. Si je vais dans mon 3D, ici. Donc, les fameuses colonnes octogonales avec le chapiteau et la dalle champignon, ici. Donc, c'est exactement ça. Bon, le premier étage est plus haut. Ça arrive souvent dans les bâtiments comme ça. Le premier étage est très haut. Puis, après ça, les autres étages sont un peu plus restreints. Donc, nous, on est à un de ces étages-là. La fenestration n'est pas tout à fait pareille. Là, on l'a modifiée un peu pour les besoins de la cause. Donc, la fenestration a été modifiée par rapport à la réalité. Mais, c'est les mêmes proportions. Donc, je vais revenir en vue aérienne. On va se placer en aérienne comme ça. Donc, je vous proposerai de géolocaliser notre bâtiment pour que ce soit cette façade-là, ici. Donc, c'est les mêmes modules de fenestration. Ce soit cette façade-là qui soit la façade de notre bâtiment. Donc, on va orienter notre bâtiment sur... On va placer le nord de façon à ce que notre maquette soit orientée dans SketchUp de cette manière-là. Donc, ça fait des belles conditions d'ensoleillement. Ça va permettre de faire des beaux rendus avec la lumière naturelle. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour géolocaliser notre maquette? Donc, j'ai ma maquette ici. On est habitué de la regarder de cette manière-là. Et là, au cours d'eux, je vous ai fait installer l'application, le plugin Solar North. Et donc, en cliquant ici, on voit que le nord de notre maquette est sur l'axe vert, vers le haut. On est habitué de voir notre maquette de cette manière-là. Donc, on va l'orienter pour... En fait, on va modifier notre nord pour qu'il corresponde à la réalité qu'on veut. Donc, cette façade-là ici, à Montréal, au 6300 venu du parc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le fichier. Et dans le fichier, on a une ligne qui s'appelle géoposition. Et là, on peut ajouter un emplacement. Vous voyez ici, ajouter un emplacement. Donc, je clique ici. Et je vais ajouter le 6300 venu du parc. Vous voyez, je me suis pratiqué avant de faire la capsule vidéo. Donc, c'est déjà enregistré dans mon logiciel. Mais vous tapez tout simplement 6300 venu du parc Montréal. Vous faites rechercher. Et là, il va vous amener à cet endroit-là. C'est exactement le bâtiment qu'on est allé voir dans Google Maps. Donc, une fois que c'est fait, on fait sélectionner une région. Ici, l'importation de la région. Et on peut recadrer notre bâtiment. Donc, on s'arrange pour mettre le bâtiment bien au centre. On peut rapetisser un peu notre sélection. Ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir dans un instant comment ça fonctionne. Donc, je fais importation. Ça prend quelques instants. Et voilà. Donc, j'ai ma maquette qui est surimposée sur le bâtiment ici. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut faire en sorte que la façade qui est ici, la façade fenestrée de notre maquette, corresponde aux conditions d'enseignement de la façade qui est ici. Donc, la façade du bâtiment qui est là. Donc, là, on serait tenté rapidement comme ça de faire une rotation de notre bâtiment, de notre maquette et de l'amener, je vais rapidement à l'œil, de l'amener comme ça pour qu'elle soit orientée. Donc, oui, ça fonctionnerait. On aurait les conditions d'ensoleillement qu'il y a sur cette façade-là, dans la réalité. Sauf que ça ferait qu'à partir de maintenant, on serait obligé de travailler. Vous voyez, SketchUp, lui, il veut rester dans l'axe des X, Y. Donc, on serait toujours en train de travailler à angle. On serait toujours en train de se battre contre le logiciel. Vous savez, vous avez fait l'aménagement d'un espace avec des angles indéterminés. Donc, vous comprenez maintenant que SketchUp n'apprécie pas trop le travail à angle. Donc, oui, ça fonctionne pour les conditions d'ensoleillement, mais ça ferait en sorte qu'à partir de maintenant, notre travail serait rendu beaucoup plus difficile. Donc, je vais faire CTRL Z et je vais vous montrer la bonne manière pour géolocaliser le bâtiment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, premièrement, me créer un rectangle à peu près de la grosseur de ma maquette. J'ai dit à peu près, là, on y voit vraiment à peu près, je mets les mêmes proportions comme ça. Je vais déplacer ce bâtiment-là, ici. Là, c'est approximatif, on travaille sur une photo aérienne. Donc, je fais dans l'approximatif. Je fais une rotation et j'aligne mon bâtiment comme ça sur la façade qui m'intéresse, ici. Comme ça. Donc, là, je vais me faire des lignes de repère pour être certain de ne pas me mélanger, de ne plus savoir où est-ce que je suis rendu dans l'opération. Donc, je fais une ligne pour marquer ma façade principale, donc la façade fenestrée de mon bâtiment, ici. Et pour être sûr de ne pas me tromper plus tard, je vais me faire la même ligne guide, ici, sur mon bâtiment. Façade fenestrée, façade fenestrée, ici. Dans un deuxième temps, je vais me faire... Bon, là, je peux enlever la photo aérienne, si ça m'embête. Je m'en vais tout simplement dans un fichier, je retourne dans géoposition et je fais effacer l'emplacement. Ça fait disparaître la photo aérienne. Donc, le deuxième élément que j'ai besoin, c'est mon nord. Donc, vous vous rappelez, quand je clique ici, je fais apparaître mon nord. Donc là, je vais me faire une ligne guide sur le nord. Ligne. Je vais cliquer au point zéro zéro. Et là, je me fais une ligne guide. Bon, le SketchUp, il veut vraiment accrocher sur l'axe vert. Donc, faites attention. On zoom. Et là, encore une fois, c'est approximatif. Je clique de cette manière-là. Et au bout, je vais me faire un cercle. Donc, la ligne avec le cercle au bout, c'est mon nord. C'est l'orientation ici de mon nord. Je vais triple cliquer et déplacer ce guide-là sur... peu importe où sur mon bâtiment. L'espèce de bidule que je suis en train de créer, qui va être mon gabarit pour réussir à m'aligner comme il faut sur ma façade ici. Donc, une fois que ça c'est fait, je triple clique sur ça. Je clique droit et je fais un groupe pour que ça se déplace dans un seul bloc. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon guide, mon gabarit comme ça et je vais venir l'aligner sur ma maquette. Je fais une rotation. et là, je prends... Donc, vous voyez la ligne guide que j'ai mise ici et ici. Donc, je prends cette façade-là. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Je m'aligne ici. Je prends ma ligne guide. Et là, j'aligne mon gabarit comme ceci. Donc, sur mon gabarit, j'ai une ligne guide ici. Je vais l'effacer. J'ai la ligne guide ici. Donc, je suis sûr que mes façades fenestrées sont alignées. Je ne me suis pas trompé dans l'opération. J'ai vraiment pris les façades fenestrées et je les alignais les unes sur les autres. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir aligner mon nord. Donc, dans l'outil Solar North, il y a le cercle qui permet de faire apparaître le nord et l'autre, ça permet de redéfinir le nord. Donc, je clique sur redéfinir le nord. J'ai une petite rose des vents qui apparaît. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est venir cliquer comme ça et m'aligner sur, vous vous rappelez, le cercle qui indiquait mon nord comme ça. Vous voyez, le nord vient de changer. Avant, il était aligné sur l'axe vert. Maintenant, il s'aligne quelque part dans le négatif entre l'axe vert et l'axe rouge. Donc, j'ai réorienté mon nord sans retourner ma maquette. C'est ça qui est important. Je peux faire disparaître mon nord. Et là, je suis certain que j'ai les conditions d'ensoleillement sur cette façade-là. Donc, aux heures et aux mois précis, je devrais avoir exactement les conditions d'ensoleillement sur la façade ici de l'édifice Monon Factory. Donc là, on va aller regarder ce que ça donne. Je peux effacer ma ligne guide sur le toit ici. On va ouvrir, bon, partir les ombres, activer les ombres. Et là, je peux choisir les conditions d'ensoleillement. Vous voyez les conditions de lumière qui apparaissent. Je suis au mois d'octobre, les ombres sont plus horizontales dans mon bâtiment. Donc là, on peut se ramener plus au mois de juin, en été. Comme ceci. Ça va nous permettre de simuler l'éclairage réel dans notre maquette. Je pourrais entrer dans la maquette. Moi, je n'ai pas modélisé l'espace à bureau, mais vous voyez, ici, on a une simulation qui est très, très efficace. Et, j'ai déjà fait le test, vous pouvez être assuré que c'est très précis. Donc, si on allait dans l'édifice de Monon Factory, par exemple, on est au mois de septembre, donc on est autour du 20 septembre, 22 septembre, début de l'automne, à midi. Donc, la lumière devrait ressembler à ça dans l'édifice. Donc, voilà comment géolocaliser une maquette dans SketchUp afin de simuler les ombres et lumières réelles d'un projet. de lumières et lumières – Sous-titrage FR 2021